Bonjour à vous tous, c'est moi Foude Djakité, président de mes sacs pour la défense des droits de l'homme et pour la démocratie. Coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Mes compatriotes guinéans, Dieu merci, d'abord je suis en bon état de santé. Je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous ne me voient pas dans les réseaux sociaux. Mais je vous souplie, je vous prie, partassez ces vidéos dans tous les groupes. Je vous prie, vous mes amours, vous mes amis, vous mes camarades, vous mes femmes, vous qui m'aimez, je vous souplie, partassez ces vidéos dans tous les groupes, dans tout l'endroit que vous pouvez partager. Je suis venu d'expliquer la situation brûlante de la République de Guinée, qui est très inquiétant, qui est très préoccupant. Et dans ces deux jours-là, notre pays, ils ont dit qu'il y a des coups d'état ratés, moi je vais dire que c'est un faux montage. Ce n'est pas un coup d'état, c'est un faux montage. Parce qu'ils ont peur à certains officiers, ils ont peur à certains militaires. Il faut qu'on va créer des conflits et des désordres pour faire de l'arrêtation. Certains militaires. Parce que s'il n'y a pas d'événement, on ne peut pas arrêter les militaires, parce que c'est difficile de donner les explications pour que l'on fait l'arrêtation. Mais si on créait des désordres, on créait des conflits, C'est très facile de créer des conflits et des désordres. Parce que s'il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de désordres, si on fait l'arrêtation des différents corps militaires, Donc, il faut que, quand les journalistes sont faits les demander, quand les journalistes demandent, ou bien, quand l'organisation nationale, ou bien, l'organisation internationale, ou bien, l'organisation des droits de l'homme demande pourquoi on fait l'arrêtation. Certains officiers, certains militaires. Il faut qu'on donne quelque chose explicable. C'est la raison pour laquelle ils ont fait un faux coup d'état. Maintenant, faux coup d'état, moi je vais dire, c'est une pièce. Ils sont en train de piézer les ans. C'est une pièce. Maintenant, je vais... Cette pièce-là, c'est l'Ansona Kouyati. L'Ansona Kouyati qui est à la base de tout ça là. L'Ansona Kouyati. Mais, je vais informer l'Ansona Kouyati. Le président de PDN. J'ai écouté son intervention. Moi, j'ai pensé... Moi, faux dit. J'ai quitté. J'ai pensé que l'Ansona Kouyati, il est patriote. J'ai pensé que l'Ansona Kouyati, il est une bonne personne. Mais, malheureusement, cela n'est pas le cas. L'Ansona Kouyati, comme l'Ansona Kouyati sait, il sait très bien. D'abord, pourquoi je dis que ce n'est pas une bonne personne d'abord, avant que je rentre ? Le discours de l'Ansona Kouyati, ce qu'il a dit dans les radios, pour le cas de Serlouda Lindjalo et de Sidi Atouré, il a montré que c'est lui qui dirige la Guinée, ce n'est pas Mamadi Doumbia qui dirige la Guinée. Le discours de l'Ansona Kouyati, là où il a parlé de Serlouda Lindjalo, ce discours-là, il s'est vous invité d'écouter, réécouter. Il s'est vous invité d'écouter, réécouter. Donc, ça, ça montre que c'est l'Ansona Kouyati qui est en train de diriger la Guinée, ce n'est pas Mamadi Doumbia. Après le faux coup d'État qu'ils ont monté, le faux montage qu'ils ont fait, tout de suite là, après ça, regardez le discours de Mamadi Doumbia aussi, Mamadi Doumbia a dit que lui, il est simple président de la transition. Cela veut dire, ce n'est pas lui qui dirige. Il y a un lobby qui est derrière de lui, qui dirige la Guinée. C'est Mamadi Doumbia qui a dit, tout dernier, le discours dernier de Mamadi Doumbia, après le faux montage de coup d'État qu'ils ont monté, cette faux montage de coup d'État qu'ils ont monté, après ça, Mamadi Doumbia, écouté, réécouté, il a dit que lui, il est simple président de la transition. Il a dit beaucoup de choses là-bas, quand vous écoutez, réécoutez, vous allez comprendre qu'il y a un lobby, un groupe de lobby qui est derrière de lui, maintenant, cela veut dire, ça, il est incapable même de serrer ce lobby-là. Mamadi Doumbia, il est dans l'incapacité de serrer ce lobby. Donc, ça, il faut que vous analysez, font encombre, très bien, quand quelqu'un parle, vous analysez qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est le contenu des messages, il faut que vous analysez très bien. Donc, l'entrevue d'Amara Kamara, Amara Kamara, l'autre jour-là, dès que la France a fait l'entrevue de, France 24 a interview Amara Kamara. Ce qu'Amara a dit, cela veut dire, ils n'ont pas tout sincère avec la Guinée, ils n'ont pas tout sincère avec les Guinéens. Maintenant, quand on fait un mandat, mandat d'arrêt, quand on dit, on a convoqué Alpha Kondé, greffe a convoqué Alpha Kondé, la tribunale guinéen, la justice guinéen a convoqué Alpha Kondé, il y a un contrôle judiciaire contre Alpha Kondé, préalablement, on laisse Alpha Kondé aller partir à Turquie, pour aller demander asyl politique à Turquie. Maintenant, Alpha Kondé va rester à Turquie, il va diriger la Guinée. Maintenant, en même temps, on a convoqué ce loup de l'indialo, à la greffe, on a convoqué d'autres personnes. Donc, cela veut dire, ils n'ont pas sincère. Sinon, si la justice guinéen a déjà rappelé quelqu'un, il est en Guinée, il n'a pas sorti dans le traitoire guinéen, comment on peut laisser de sortir sans une autorisation de la justice pour qu'il sorte dans le traitoire guinéen ? Donc, cela veut dire, ils n'ont pas sincère de la Guinée, c'est une lobby qui est là, c'est un groupe de trahisonniers, c'est un groupe d'ennemis de la République de Guinée qui sont là, qui vont dire, nous sommes bonnes personnes, nous sommes bonnes personnes, alors qu'ils sont loin d'être bonnes personnes. Ils vont que le Guinée analyse toutes les situations là. L'Anzana Kouyaté, c'est lui qui est en train de créer des conflits et des désordres de la Guinée. parce que l'Anzana Kouyaté a trahi la Guinée plusieurs reprises. L'Anzana Kouyaté, le procès de coton, le procès de coton, l'Anzana Kouyaté a détourné milliards de milliards de procès de coton, combien de millions de dollars américains, le procès de coton. Donc, comme l'Anzana Kouyaté sait que si Mamadi Doumbia n'a pas fait la justice pour le procès de coton parce que le procès de coton a cité plus de 20 avions pour la Guinée. On parle de l'Air Guinée que celle-là a vendu. Un seul Air Guinée qui est en panne, on parle de l'Air Guinée que celle-là a vendu. Un seul Air Guinée. on convoquait l'Air Guinée. C'est l'Oudalem pour l'Air Guinée. Le procès de coton peut accepter plus de 20 avions. 20 Air Guinée. 20. Plus de... Plus. Même si on dit qu'il peut accepter 40 avions pour la Guinée, le procès de coton que l'Anzana Kouyaté a détourné, il peut accepter plus de 40 avions pour la Guinée. Maintenant, on ne parle pas du procès de coton de l'Anzana Kouyaté parce que c'est un lobby qui est là, c'est un système qui est là. C'est un groupe de mafias bandits qui sont là. On laisse l'Anzana Kouyaté tranquillement. On ne parle pas du procès de coton. Quand on parle après la mort de l'Anzana Kouyaté, l'argent qui est dans le Swiss Bank, notre économie guinéenne qui donnait la valeur de la monnaie guinéenne, notre fonds de garantie qui est dans le compte banquier de Suisse. L'Anzana Kouyaté a retiré tout ce argent en Suisse Bank. l'Anzana Kouyaté a retiré tout l'argent en Suisse Bank. Il a détourné ce argent là. Ça peut s'appeler de 100 euros de Guinée. Cet avion, l'argent qui est dans le Swiss Bank de la Guinée, dans le compte banquier de la Guinée en Suisse. Notre argent qui était la mort de l'Anzana Comté, notre garantie, ce qui est donné le garant de la franc de la monnaie guinéenne pour donner la valeur de notre argent dans les fonds monétaires internationaux qui est en stockage de la compte banque de Suisse. L'Anzana Kouyaté a retiré ce argent-là. L'Anzana Kouyaté a retiré ce argent-là. Et donc personne ne parle de ça. Ça, ça peut s'appeler plus de 100 avions pour la Guinée. 100 airs pour la Guinée. Ça peut s'appeler plus de 100 airs pour la Guinée. On ne parle pas de ça, mais on parle d'une seule avion pour l'air Guinée, celle de l'Avandi, celle de l'Avandi et l'Avandi et l'Avandi et l'Avandi. Donc, si réellement la Guinée, on parle véritablement de bonnes choses. On parle de la justice honnête. La place de l'Anzana Kouyaté c'est dans les prisons où il n'a qu'à rembourser tout ce argent-là. Mais on ne parle pas de l'Anzana Kouyaté. Même le faux montage de coup d'État c'est l'Anzana Kouyaté qui a fait. C'est une faux montage. L'Anzana Kouyaté, tout son discours c'est très clair, ça montre qu'il a une connaissance de quelque chose. Tout le discours de l'Anzana Kouyaté cela veut dire qu'il a une connaissance de chose. Donc, l'Anzana Kouyaté circule librement sans aucune enquête judiciaire, sans aucune enquête, sans aucune préoccupation. Mais alors que le premier ennemi de la République de Guinée c'est l'Anzana Kouyaté. Au jour aujourd'hui, au jour aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, au jour aujourd'hui, le premier, le numéro un de l'ennemi de la Guinée, c'est l'Anzana Kouyaté. Maintenant, les gens ne parlent pas de l'Anzana Kouyaté. Si vous voulez, on dit la vérité. Si vous ne voulez pas, on dit la vérité. Mais la vérité est bonne à dire. On peut laisser l'Anzana Kouyaté s'accerner contre X et Y ce n'est pas normal. Si on voulait que notre pays va aller devant, si on voulait que notre pays va fonctionner très bien, si on voulait que notre pays peut avoir la paix et la dignité de notre nation, ce n'est pas comme ça qu'on peut serrer un pays. Mais je sais qu'il y aura une intervention de casque-boulé en Guinée. Il y aura une intervention militaire de casque-boulé en Guinée. Ce que nous, le Guinée, on ne souhaitait pas. parce que quand un casque-boulé rentre en Guinée, c'est difficilement qu'il va sortir. Quand un casque-boulé, un casque-boulé, un casque-boulé, un casque-boulé rentre en Guinée, c'est difficile, ils vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'or, on a de diamants, on a de pétrole, on a d'aluminium, on a de... on a tout, on a de peste, on a tout en Guinée. La Guinée, c'est le sateau d'eau d'Afrique. Maintenant, ce qui s'est présenté aujourd'hui, ils ont des cadres de la Guinée. Ce qui s'est présenté aujourd'hui, ils ont des autorités de la Guinée. S'ils ont un amour pour la Guinée, s'ils ont amour, s'ils ont une considération pour la Guinée, pour les Guinéens, ils doivent éviter l'intervention de casque-boulé dans notre pays. parce que si le casque-boulé rentre en Guinée, ça va être un casassof. Ça va être un problème extrêmement grave. Mais ils sont en train de provoquer de la intervention de casque-boulé dans notre pays. Ils sont en train de provoquer de casque-boulé, la intervention de casque-boulé dans notre pays. Ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce n'est pas bon pour les Guinéens. Évitez de la intervention de casque-boulé dans notre pays. parce que si la situation continue comme ça, il y aura une intervention de casque-boulé dans notre pays. Ce qui est extrêmement dangereux pour la Guinée, ce qui est extrêmement dangereux pour la Guinée, ce qui est regrettable pour la Guinée. C'est très regrettable. Avant qu'on ne va regretter, avant qu'on ne va d'ici, on le savait, avant qu'on ne va regretter, ce qui peut provoquer l'intervention de casque-boulé, dans notre pays, de la Guinée, de la République de Guinée, on doit éviter. C'est le bon moment avant que casque-boulé venait dans notre pays. C'est le bon moment censé les méthodes, censé la direction. On n'a aucun avantage, on n'a aucun intérêt d'intervention de casque-boulé. Trop, c'est trop. Donc, ce qui se dit que nous sommes un tel et tel, ce qui se dit que nous sommes là, on est partis pour la Guinée. C'est ça qui se dit dans mon précédent vidéo. Ils ont dit que tous les cadres qui sont en train de taper leur poitrine aujourd'hui, pour la Guinée, que c'est eux qui sont là, et comme ils pensaient que c'est eux qui sont intousables de la Guinée, c'est eux qui sont les lions de la Guinée. C'est notre l'argent contribuable de la Guinée qu'on a financé ces salles-là. Ils ont tous boursiers. On leur a donné les bourses pour aller étudier ailleurs. Ils ont tous... Ceux qui n'ont pas parti au Sénégal, il y a d'autres qui sont partis au Maroc. Il y a d'autres qui sont partis en France ici, il y a d'autres qui sont partis en Russie, etc. Il y a d'autres qui sont partis au Canada étudier. C'est nous, les l'argent. Notre l'argent contribuable de la Guinée, on a donné les bourses pour qu'ils n'ont pas allé étudier ailleurs pour venir aider la Guinée, pour diriger la Guinée dans une bonne condition, une condition adéquate. Maintenant, ces salles-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont allé étudier avec notre l'argent contribuable. On a payé leurs études. On a payé tout pour eux. Ils sont partis étudier. Comment ils vont tromper la Guinée ? Comment ils vont mettre la Guinée en retard ? Comment ils vont mettre la Guinée en Zénou ? Au lieu de donner la solution pour la Guinée, au lieu de donner une bonne stratégie pour le développement, au lieu de mettre en place un projet national, au lieu de mettre en place un projet de développement durable, ils sont là pour détruire la Guinée, pour déstabiliser notre pays. C'est regrettable. On a donné notre l'argent, on a donné notre âme pour donner éducation de base à ces allahs-là, mais ils vont venir maintenant pour nous trahir. Maintenant, on est en train de dire ces allahs-là qui sont intellectuels. Où se trouve la intellectualité de ces allahs-là ? Où se trouve le patriotisme de ces allahs-là ? C'est regrettable, mes frères guinéens. Donc, les cadres guinéens, au lieu d'aider la Guinée, ils vont détruire la Guinée. Tous eux, ils vont aller à l'école apprendre comment on va détruire la Guinée, comment on va déstabiliser la Guinée, comment on va mépris les populations guinées, comment on va bastonner les populations guinées, comment on va privatiser l'avenir de la nation guinéenne. Ça, c'est regrettable. Un gouvernement qui est en faillite, un gouvernement qui est incapable de donner les nécessités basiques de ses compatriotes. La priorité de ses citoyens, de nos confrères, ça, ça a été oublié. C'est leur entrée personnelle égoïste qui les intéresse. Ce n'est pas l'avenir de notre nation. Quand nous regardons Amara Kamara, Amara Kamara, comme la Guinée, dans ces deux jours-là, il y a une image qui est circulée dans les réseaux sociaux. Mamadi Doumbia dans le palais Mohamed V. Il est entouré avec 20 béreux rouges, avec les armes de guerre. On dirait qu'on est en train d'aller de la guerre. On dirait qu'il y a des guerres à Afghanistan ou bien il y a des guerres de Libye ou bien il y a des guerres pour aller à Palestine ou bien d'autres pays. Plus de 20 militaires qui sont armes de guerre dans le palais Mohamed V. Il est en train de descendre d'escalier avec tapis rouge. C'est pour Mamadi Doumbia avec ses femmes Mamadi Doumbia. Si ça c'est une fierté pour eux, pour nous, c'est une enquête pour nous, c'est une préoccupation pour nous. Parce que cette image-là a montré que la Guinée est inestable. La Guinée est en danger. La Guinée est en situation très critiquante. Parce que cela veut dire qu'il y a l'insécurité même au palais Mohamed V qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Donc sinon, quand il descend l'escalier dans le palais Mohamed V, comment on peut prendre 20 militaires avec armes de guerre dans le palais Mohamed V d'abord ? Ce n'est pas dehors. Maintenant, s'il sort dehors, cela veut dire qu'il va aller avec trois bataillons. On a vu Bambé Toulot l'autre jour-là. Les images qui sont sorties à Bambé Toulot, qu'il est parti prier à Bambé Toulot, les ânes-là, ils ont créé des emboutillasses. Ils ont appelé les élèves pour venir là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en tennis élèves. Ils n'ont pas venu pour prier. Ils ont créé des emboutillasses. C'est la raison pour laquelle ils ont dit que beaucoup de gens qui sont là-bas pour aimer Mohamed V d'Ombé ça, c'est faux parce qu'il y a des élèves captaires en gros, il y a des élèves captaires partout, il y a un bataillon, un bataillon, deux bataillons, trois bataillons qui est là-bas créé des emboutillasses. Les ânes n'ont pas de passage. Si les ânes n'ont pas de passage, obligatoirement, les ânes vont rester là-bas parce que quand ils font un petit mouvement, ils vont t'éliminer directement, ils vont te tirer, ils vont dire que tu es contre lui. Maintenant, c'est la raison pour laquelle les ânes qui sont venus trouver cette situation par une surprise, ils sont obligés de rester. Ce n'est pas parce que l'amour de Mamadi d'Ombéa. Ils n'ont pas l'amour de Mamadi d'Ombéa. C'est une situation qui a obligé de rester là-bas. Si les ânes ne comprennent pas, il faut qu'on dise la vérité. C'est le bon moment de dire la vérité. Donc, Amara Kamara aussi. Amara Kamara a pris sa famille. Toute la famille d'Amara Kamara, ils ont pris ça pour envoyer à Canada. Amara Kamara a accepté une maison à Canada et il a envoyé ses familles à Canada parce que la Guinée, il y a l'insécurité. Et maintenant, Amara va dire que tout va bien en Guinée. Amara a pris sa famille pour envoyer à Canada. Et donc, je vais regarder où on va maintenant. la famille d'Amara est à Canada. Il a pris tous ses enfants, toute la famille envoyée à Canada. Il a donné l'argent comment ils vont survivre là-bas. Maintenant, Amara est restée en Guinée. Donc, maintenant que la Guinée, tout va bien en Guinée. Où va bien ? Où se trouve le bonheur là ? Parce que si tout va bien, pourquoi il a pris sa famille envoyée à Canada ? On ne comprend pas. On a besoin d'une explication. Mais l'ancienne Kouyate, l'ancienne Kouyate, on va préparer une plainte contre l'ancienne Kouyate. Nous, on sait que l'ancienne Kouyate, il est français. On sait qu'il a une nationalité française. On sait qu'il a une maison ici en France. On sait que on connaît la direction de l'ancienne Kouyate en France. On connaît que l'ancienne Kouyate c'est une nationalité française. On a toutes les données et les français. Il n'y a pas de problème. S'il est venu perturber notre pays, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, en tant qu'ONG, responsable qui a la souci de l'avenir de notre pays, il y a notre famille qui est en Guinée, il y a notre famille côté matériel, côté paternel qui est en Guinée qui sont entassés, il y a notre amis, ce qu'on a grandi ensemble à l'enfance, il y a notre entourage qui est là-bas, il y a notre d'origine qui est là-bas, l'ancienne Kouyate est venu détruire ça. Nous, on va formuler une plainte contre l'ancienne Kouyate déposée à la justice française, à la tribunale française, ce que l'ancienne Kouyate est en train de faire dans notre pays. Ça, c'est inacceptable. Nous, nous sommes là, on n'a pas de paix. Nous, on est là, on n'a pas de tranquillité. Nous, on est là, on ne dort pas ni la nuit, ni les journées, parce que tous les événements qui passent dans notre pays, ça nous touche directement. Ça nous fait mal. Ça nous touche directement. Tous les événements douloureux, tous les événements préoccupants, tous les événements dangereux, qui vont passer dans notre pays, qui passent dans notre pays, ça nous touche directement, ça nous fait mal. Donc, les destructeurs, les gens qui sont en train de détruire, détruire notre pays, on ne peut pas rester ici comme ça, les bras-couroirs, les bras-couroirs, les essais-là qui vont faire les bêtises dans notre pays. Ça nous marche pas. On ne peut pas être d'accord. Je sais que cette transition-là, nous, on n'a pas d'entrée que la transition est suée. Mais Mamadi Doumbi, avec ce clan, ils ont déjà provoqué la guerre, ils ont déjà provoqué que cette transition va essuée. La transition est déjà essuée. Il y a plusieurs arrêtations de militaires. Combien de militaires pris de 60, plus de 60 militaires qui sont en arrêtation d'abord. Ils ont arrêté plus de 60 militaires d'abord. Différents corps. Celle information, il y a plus que, dans ces deux jours, la prise de 18 personnes, 18 militaires qui sont morts d'abord. Plus que 18 militaires. 18 militaires. qui sont morts d'abord. C'est l'information que la télévision guinéenne ne dit pas, la radio guinéenne ne dit pas. C'est l'information. Parce qu'il y a un règlement de compte là-bas. Entre eux, il y a des règlements de compte. Maintenant, la pauvreté gangrène dans notre pays. La gabessie financière gangrène dans notre pays. Les populations guinéennes ne mangent pas à leur faim. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de eau potable, il n'y a pas la santé, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a de malnutrition, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Comment on peut vivre ? Dans un pays, tout est bafieux. Ceux qui sont détourner l'argent contribuable guinéen, les infrastructures routières, l'argent qu'ils ont donné pour faire la route en Guinée, les directeurs infrastructures routières en Guinée, lui, il circule librement. Sans aucune enquête, je vous disais, sans aucune préoccupation. Maintenant, s'ils assisent un autre camp, on va se sarner contre ces gens-là. S'il s'agit d'autres camps, vous êtes dans le bon côté, vous êtes intoussable dans notre pays. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Aucune Guinée est supérieure à une autre Guinéen. Aucune Guinée est mieux qu'une autre Guinée. On ne peut pas créer une Guinée première classe, une Guinée deuxième classe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, ça ne doit pas se passer. Mes frères Guinéens, il faut qu'on ouvre le ciel. On ouvre notre cœur, on écoute notre oreille, on écoute attentivement tous les événements, qu'est-ce qui est en train de passer, on analyse des choses. Parce que Dieu nous avait donné ce cerveau pour qu'on utilise ce cerveau-là. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada